La question du jour, c'est l'histoire d'une stèle en granite rose au nom de tout encadement qui se retrouve au cœur d'une enquête pour trafic d'antiquité. Cette stèle égyptienne a été acquise par le Louvre d'Abu Dhabi en 2016. Aujourd'hui, des soupçons sur sa provenance sont soulevés. Aurait-elle été volé ? L'ancien président du Louvre, Jean-Luc Martinez, a été mis en examen pour blanchiment et complicité d'escroquerie en bande organisée. Pourquoi ? Bonjour Jean-Christophe Castelin. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes directeur du journal Des Arts. Que sait-on à ce stade sur l'histoire de cette stèle ? Vous l'avez dit, cette histoire intervient dans le cadre d'une enquête internationale sur un trafic international d'objets archéologiques qui serait sorti dans les années 2010 d'Irak, d'Egypte, mais principalement d'Egypte. Et le premier épisode de cette affaire date de 2017, lorsque un sarcophage égyptien qui a été vendu au Metropolitan Museum de New York s'avère avoir été volé. Et d'ailleurs, deux ans après, le musée et les autorités américaines ont restitué ce sarcophage à l'Egypte. Alors pour la petite histoire, ce que m'a dit un des avocats dans l'affaire, c'est que le point de départ, c'est que les marchands égyptiens qui avaient sorti illégalement ce sarcophage d'Egypte n'avaient pas été payés par les recelleurs et les voleurs en Europe et que du coup, ils avaient fait un signalement à la justice américaine. D'accord, c'est parce que les voleurs ont été volés. Les voleurs ont été volés, exactement. Le second épisode, c'est en juin 2020, lorsque le juge d'instruction Gentil interpelle, fait interpeller cinq grandes figures parisiennes du marché de l'archéologie, dont une ancienne conservatrice du Louvre, précisément dans le cadre de ce trafic et vraisemblablement à la suite de ce sarcophage qui avait été restitué à l'Egypte. Et le troisième épisode, c'est celui que vous avez rappelé tout à l'heure, c'est il y a quelques jours, la semaine dernière, trois personnes sont mises en garde à vue, un conservateur du Louvre, le directeur d'une revue d'Egyptologie et puis Jean-Luc Martinez, l'ancien président directeur du Louvre, qui est d'ailleurs le seul mis en examen dans cette affaire. Et ça, ça concerne en fait l'acquisition, vous l'avez dit en introduction, par l'agence France Museum pour le compte du Louvre à Abu Dhabi. Je voudrais insister parce qu'on a lu ici et là que ces acquisitions concernaient le musée du Louvre. En fait, c'est l'agence France Museum qui était en charge du conseil auprès du Louvre à Abu Dhabi qui était une forme de conseil et d'aide pour les acquisitions des œuvres d'art pour France Museum. Pour le Louvre à Abu Dhabi, pardon. On a du mal, Jean-Christophe Castelin, à imaginer ces gens malhonnêtes. Oui, tout à fait. On a du mal à les imaginer, mais il faut peut-être redire un mot quand même de cette histoire de stèle que vous avez évoquée, puisque ça me permettra de dire en quoi on a du mal à les imaginer malhonnêtes. Cette stèle, donc, c'est ce qui s'a un peu alerté le juge d'instruction. Cette stèle, dans le pédigré officiel qui avait été soumis à l'agence France Museum, elle porte le nom de deux personnes, deux légendes, un collectionneur et un marchand caïrote. Et on retrouve ces deux noms précisément dans l'achat de la stèle et d'autres objets archéologiques. Et puis, l'enquête du juge gentil fait également ressortir qu'il y a des antiquaires qui sont impliqués dans cette affaire. Et donc, quand vous me dites qu'on a du mal à imaginer, oui, ce qu'on reproche, en fait, précisément, derrière l'intitulé de la mise en accusation de Jean-Luc Martinez, ce qu'on reproche au fond à Jean-Luc Martinez, c'est de ne pas avoir su déceler que les certificats qui accompagnaient le dossier d'instruction étaient défauts. Ce qui appelle, de ma part, si vous me permettez, deux interrogations. La première, c'est qu'il y a une commission qui était chargée de cette acquisition. Jean-Luc Martinez n'était pas le seul qui était en charge de regarder le dossier. Il y avait 11 personnes, 8 personnes de la France et 4 émyriens. Et dans les 11 personnes, il n'y a que Jean-Luc Martinez qui a été mis en examen. On peut comprendre que c'est plus difficile de mettre en examen le président de la commission qui était notre ami d'Abu Dhabi. La deuxième interrogation qui fait écho à votre question, c'est que c'est au fond quand même un véritable travail d'expert que de regarder si ces documents qui sont soumis sont des faux ou sont des vrais. Parce que ça ne concerne pas des œuvres d'art, mais des documents. Voilà, c'est ça. Vous faites bien de préciser les choses. Il ne s'agit pas de regarder si les pièces sont fausses, mais si les certificats qui accompagnent la sortie de territoire sont exacts. Alors, on reproche également à un autre point, malgré tout, Guillaume Erner, c'est de ne pas avoir, en ce qui concerne Jean-Luc Martinez, de ne pas avoir fait cas d'un signalement effectué en 2019 par un professeur de Montpellier, avec qui j'ai échangé à plusieurs reprises, Marc Gabold, qui avait écrit en 2018-2019 à Vincent Rondeau, qui est le conservateur au Louvre, pour exprimer ses doutes sur cette fameuse stèle que vous avez rappelée au moment de la relance. Donc, on est là quand même trois ans après la commission et deux ans après l'ouverture du lab. Et il joint à cette note, il joint à cette note, c'est important pour l'histoire, il joint à cette note une liste d'objets dont il a pu identifier qu'ils étaient eux aussi, dans les pédigrés officiels, passés à travers les mains de ce fameux Bérins et de ce fameux Habib Tawadros, dont il m'a dit, et ça aussi c'est important pour la suite de l'histoire, dont il m'a dit ce week-end que ce marchand, pour bien vous expliquer la difficulté d'identifier si c'est un faux ou un vrai, ce marchand égyptien dans les années 30, il a réellement existé, mais en fait c'était un tout petit antiquaire et qu'il n'était pas en capacité de pouvoir sortir ce type de pièce. Alors, en outre, il faut ajouter Jean-Christophe Castelin que Jean-Luc Martinez, depuis son départ du Louvre, est hélas, vous allez comprendre pourquoi je dis hélas, ami auditeur, il est ambassadeur thématique en charge du patrimoine et précisément de la lutte contre le trafic et les restitutions. Oui, c'est vrai, depuis qu'il a quitté la direction du Louvre, on lui a confié cette mission, ambassadeur thématique, avec effectivement le sujet des restitutions, mais je voudrais revenir d'un point quand même, malgré tout. Et des trafics. Et du trafic. Et c'est en l'occurrence, donc, c'est un mauvais hasard. C'est un mauvais hasard. Ceci dit, je voudrais quand même rappeler un élément, c'est que pendant sa garde à vue, vraisemblablement, les policiers, je n'étais pas là au moment de la garde à vue, mais les policiers ont sans doute cherché et fouillé dans ses comptes pour voir s'il y avait un enrichissement personnel, ce que vous évoquiez tout à l'heure, ils ne l'ont pas trouvé. J'évoquais pour dire que je ne comprenais pas pourquoi, effectivement, on pouvait le soupçonner de cela. Moi aussi, quand on le connaît un peu, je le connais, et quand on connaît son parcours, je sais que vous l'avez à plusieurs reprises interviewé ici, on ne peut pas supposer une seconde qu'il ait pu avoir un enrichissement personnel dans cette histoire. Et alors, donc, cette histoire aujourd'hui pose finalement une vraie question, c'est comment vérifier la provenance d'un objet ? Donc, encore une fois, non pas l'authenticité d'un objet, mais la manière dont celui-ci est arrivé jusqu'à cette entité qui était chargée de faire des achats pour le compte du Louvre d'Abu Dhabi. Vous avez raison, c'est le nœud du problème. C'est comment peut-on vérifier si l'histoire qui est racontée et les documents qui sont fournis en preuve ou en justificatif sont vrais ? Et on a vu tout à l'heure avec l'histoire de la stèle, c'est pour ça que je me permettais d'insister, c'est que les faussaires sont de plus en plus ingénieux pour mélanger des informations vraies, l'antiquaire existait, et des informations fausses, il n'était pas en capacité de pouvoir sortir des pièces archéologiques. Et puis, ils sont de plus en plus doués pour fabriquer des documents, puisque, en fait, que font les marchands, les collectionneurs, les musées ? Ils regardent l'authenticité des pièces. Alors, il y a un élément qu'il faut prendre en compte, peut-être pour nos auditeurs, qui est un tout petit peu complexe et a une date coupée de 70, qui date en fait de la convention de l'UNESCO, et qui fait que le type de preuve et le type d'histoire à raconter est différent. Et c'est pour ça que vous avez noté que dans l'histoire de la stèle, la stèle serait sortie en 1930. Et donc, pour répondre plus précisément à votre question, eh bien, il faut véritablement être expert pour identifier si on est en face d'un faux ou pas. Et comment est-ce qu'on peut l'identifier ? Eh bien, ça, c'est tout le savoir-faire, c'est l'œil, comme on dirait, pour identifier un tableau et faire une attribution. Il faut avoir parfaitement en tête l'histoire des pays, il faut avoir en tête l'histoire des fouets archéologiques, il faut avoir en tête l'histoire des trafics et des canaux d'écoulement de ces pièces, pour pouvoir repérer un nom qui dissonne, repérer une information qui vous paraisse exacte ou fausse. Alors, ce qui était un peu particulier quand même dans cette histoire, c'est que ce sont des objets, et j'en termine, ce sont des objets qui ne sont jamais apparus sur le marché, et c'est ça qui a un petit peu éveillé l'attention du juge d'instruction. On voit que c'est une affaire complexe qui méritait quelques éclaircissements pour qu'on ne se fasse pas de fausses idées à son sujet. Merci Jean-Christophe Castelin, je rappelle que vous êtes directeur du Journal des Arts, 7h23.